C'est un peu particulier quand même les saluts. Et puis, il y a Alexandre Neff et Aurélie Dupont qui rentrent sur scène et qui commencent à dire les mots qu'on rêve tous d'entendre. « Mesdames, Messieurs, sur proposition d'Aurélie Dupont, directrice de la danse, j'ai le grand plaisir de vous annoncer la nomination de Monsieur Paul Marc, Danseur Étoile. Bravo ! Bravo ! La vie a un peu repris ses droits parce que la vie a un peu repris ses droits. de coronavirus ou pas, tous les danseurs sont venus me prendre dans leurs bras. C'était ultra touchant. C'était un moment unique, magique et je le garderai toujours juste là. « Bonjour, bonjour, bonjour ! » Vraiment plaisir comme ça. « Tu t'arrêtes un jour, tu le vois. Tu t'arrêtes deux jours, ton professeur le voit. Tu t'arrêtes trois jours, le public le voit. Voilà, c'est vrai que c'est vrai. » Bien. Ah oui, merci Hugo ! Ça c'est très joli. Et court, 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 court. Et court, 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 court. Je pense que c'est ça qui me rend le plus malade dans cette situation. C'est parce que contre actuellement, à 42 ans, on n'est plus là, mais aussi contre notre corps, contre la montre biologique de notre corps, en fait. Déjà, c'est déjà là. On le repasse, c'est sûr. Les sensations que j'avais sur scène, je ne les ai jamais retrouvées nulle part ailleurs. J'ai le grand plaisir de vous annoncer la nomination de M. Paul Marr. Personne n'a jamais vu des députés des députés. Le député du ballet, Paris Opéraza, c'est la nouvelle histoire. Paris Opéra, c'est la fin de l'année dernière. C'est la fin de l'année dernière. Le député du ballet de M. Paul D'Amère, c'est la fin de l'année dernière. Merci.